Et la piste d'athlétisme des Jeux Olympiques sera... Violette. Et oui, pour les Jeux de Paris, on oublie les couleurs habituelles. Pas de bleu comme à Rio ou d'ocre comme à Londres. A Paris, on mise sur l'originalité. Bon, on va vous demander un petit peu d'imagination pour essayer de vous projeter en deuxième semaine des Jeux et voir à quoi tout ça va ressembler. Vous avez donc la piste violette ici qui va entourer le terrain. Elle n'a pas encore été entièrement posée, mais là vous aurez la piste du 100 mètres. Le départ du 200 mètres sera juste ici. Là, entouré par un violet plus foncé, ce sont les bacs de saut en longueur et de triple saut. Dans les deux demi-lunes, juste ici, vous retrouverez les zones de lancée pour le javelot et les disques d'un côté, les marteaux et les poids de l'autre. Et puis spécialement pour les Jeux, de nouveaux écrans géants ont été installés juste à côté de ceux déjà existants. Et ces écrans géants, justement, ils sont immenses. Ils font plus de 240 mètres carrés sur la taille d'un cours de tennis. Les troisième et quatrième écrans installés spécialement pour les Jeux permettront d'afficher les temps, les classements, etc. La pelouse qui accueira la compétition de rugby à 7 et les épreuves de lancée a été raccourcie de quelques mètres, tout comme les tribunes qui ont été reculées pour laisser la place à la piste d'athlée. La capacité du stade est donc passée de 80 000 à 74 000 places. Les deux couleurs que vous voyez derrière moi sont des couleurs qui n'ont jamais existé, qui ont été créées uniquement pour nous et qui reprennent ce qu'on appelle le look of the game. Ça veut dire que l'ensemble du stade va être aménagé et décoré sur ces bases de couleurs violettes. Ça change quelque chose, que la piste soit rouge, bleu, violette ? Oui, complètement. Il y a une sensation de confort qui est assez importante. C'est bien de se sentir bien. Ça va peut-être modifier un tout petit peu les repères. C'est pour ça que nous, on a travaillé justement sur des zones avec des contrastes qui sont suffisamment importants pour que les athlètes puissent avoir vraiment les repères de compétition. C'est-à-dire que l'air de compétition soit vraiment bien en évidence, bien visible par rapport au reste des zones qui ne sont pas utilisées. Depuis janvier, les ouvriers sont en train d'installer cette fameuse piste. Une surface de plus de 13 000 m², plus de 1 000 rouleaux de tartan utilisés et 2 800 pots de colle. Non, pas cela. Il y a deux couches d'asphalte qui sont posées l'une après l'autre. Ce sont les bases vraiment de la piste parce que si ces deux couches sont loupées, en général, le rendu de la piste n'est pas le bon. La piste, c'est du caoutchouc. C'est un équivalent de caoutchouc. Donc l'approche était d'essayer de réduire justement cet impact environnemental et donc ils ont utilisé des coquilles de moules qu'ils ont pilées. Au-delà de la piste, c'est tout le Stade de France qui a été rénové pour accueillir les JO. Une première phase de modernisation avait été lancée en 2021. 650 nouveaux éclairages LED ont été installés pour éclairer le Stade. On a aussi rajouté des éclairages dits architecturaux qui viennent donner une ambiance au Stade en reflétant des couleurs sur le plafond. Il ne reste donc plus qu'à terminer la piste. Livraison prévue fin mai avec une remise des clés à Paris 2024 le 1er juin et un premier test-event le 25 juin avec des athlètes français.